Pour ces artistes du collectif Bass Gas ou Fusy Malgache, direction le studio d'enregistrement en plein coeur d'Antananarive, la capitale de Madagascar. Le lieu est rudimentaire, aménagé dans une chambre financée par les musiciens eux-mêmes. Tous partagent une passion, le hip-hop et toutes ses disciplines, comme le rap et le slam. Le vasumte signifie littéralement chanson à texte, qui est une culture traditionnelle malgache. Cette culture musicale accompagne les luttes pour l'indépendance de Madagascar. Moi ce que j'essaie de faire, c'est de faire un mix culture musicale, en essayant de combiner une culture musicale malgache, qui est le vasumte, avec une culture occidentale, qui est le rap. Les 19 et 20 avril derniers, le collectif organisait son premier festival de hip-hop. On est artistes indépendants, donc il y a une part de la logistique qu'on doit soutenir nous-mêmes. Donc ça comprend l'affichage, une partie de la promotion, du sponsoring, il y a beaucoup de choses qu'on doit gérer par nous-mêmes. Le collectif veut mettre en avant toutes les formes d'art urbain, notamment la photographie. L'idée c'était, avec mes photographies, d'apporter un contrepoint visuel, et c'était d'apporter vraiment une vision aussi urbaine de la photographie. Le public est au rendez-vous, toutes les disciplines du hip-hop sont représentées lors du festival, notamment le slam, l'art de déclamer des textes. La passion pour le slam, c'est la passion des mots d'abord. J'ai grandi et vieilli dans un univers de livres, de jeux de mots, de poésie qu'on récitait aux parents pour leur faire plaisir. Dans un pays où seule la musique traditionnelle est mise en avant, le collectif Basse Gas essaie de promouvoir une culture moderne, tournée vers l'international. Leur objectif, enregistrer un album et se produire à l'étranger.